Au total, 16 825 candidats, dont 8 221 filles reparties dans 87 centres, affrontent les épreuves écrites du baccalauréat technique, session de juin 2024, sur l'étendue du territoire national. Dans le département de Pente-Noire, c'est Mme Evelyne Titiel Moué Poitie, présidente du conseil municipal de la ville Océane, représentant le préfet qui a procédé au lancement des épreuves écrites de cet examen d'État qui ouvre les portes de l'université ce mardi 11 juin 2024 au lycée technique Poitie-Bernard, en présence de l'administrateur maire du 1er arrondissement émérit Patrice Lumumba, Mesley Pino-Kiazabou et de la directrice départementale de l'enseignement technique de Pente-Noire, Léonie Blanche-Némy. Nous avons respecté le timing et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Tous les centres commencent à la même heure. Et à part cela, nous sommes allés dans les salles et j'ai senti des enfants, peut-être pas stressés, mais prêts à composer parce qu'il y va de leur avenir, de leur intérêt. Et j'ai tenu à leur dire que c'est un grand examen parce qu'après c'est la vie à la faculté. Les enseignants, les formateurs, le ministre lui-même, chaque fois, donnent le conseil qu'il faut parce que nous avons besoin. Et c'est ce que j'ai dit aux élèves, surtout de Pente-Noire, que nous puissions avoir de meilleurs résultats que l'année dernière. Mais vous savez, les enfants, il faut toujours encadrer, un bon encadrement. C'est pour ça que moi je sollicite toujours et souvent je fais appel à tous les parents. Il faut que nous soyons derrière nos enfants pour que demain ils soient de bons élèves, de bons étudiants et demain de bons cadres de la République du Congo. Abordés par Baron Matineau, deux des candidats se sont dits très rassurés. Ça se passe bien, on vient à peine de nous donner le polycorp de français, c'est abordable. Là je suis chaud, je me suis vraiment préparé pour affronter le BAC 2024. Jurel Ongama, délégué de la lutte contre la fraude, a mis en garde les candidats en ce terme. Nous sommes venus pour contrôler, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage en termes de trichéries, en termes de bébé Lili et autres. Il faut déjà reconnaître qu'ils ont fait 9 mois d'apprentissage, c'est une évaluation. Donc nous en appelons à être sereins, à ne pas compter sur les bébés Lili parce que rien ne prouve que ce qu'ils ont pris sur un bout de papier, c'est ça qui va venir. On rappelle, pour ce premier jour, les candidats des séries industrielles vont plancher sur le français et la technologie. Ceux des séries commerciales, le français, les mathématiques financières et statistiques. Le français, les mathématiques. Sous-titrage ST' 501